Avec la tête que j'ai, je peux jouer dans le retour des morts vivantes sans problème et sans make-up. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 9 décembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Je suis épuisé. Je n'arrive pas à dormir les nuits, je vous jure, je suis en train de devenir dingue avec ce confinement. Je suis en manque d'amis, je suis en manque d'activité, de distraction, de plein de trucs. J'ai une furieuse envie de me pendre. Non, je vous rassure, prenez pas peur, je ne le ferai pas bien sûr. Mais non, sincèrement là, ça commence vraiment à peser sur le moral quand même. Si jamais je passais à l'acte, vous pouvez me contacter par Ouija, je vous mettrai le numéro en barre d'infos 06666666, facile à retenir comme numéro. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations depuis l'au-delà. Je vous ferai des vidéos aussi. Du coup, je pourrais vous révéler comment c'est de l'autre côté. Je vous ferai des vidéos exclusives. Là, je vais faire un carton, je vais faire des millions de vues. Parce que quand je vais dévoiler comment c'est de l'autre côté, là c'est sûr. Non, allez, j'arrête de dire des bêtises. Excusez-moi, c'est la fatigue. J'ai tendance à dire n'importe quoi quand mon cerveau, il commence à se surchauffer. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord souhaiter un très, 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 très joyeux anniversaire à ma petite maman qui fête aujourd'hui ses 34 ans. C'est incroyable, on a le même âge tous les deux. Ma mère était extrêmement précoce, c'est incroyable. Mais non, blague à part, c'est vraiment son anniversaire aujourd'hui. Donc du coup, maman, je te fais tout plein de gros bisous. Je t'aime très, très fort et je te souhaite un très joyeux anniversaire et une belle journée. Et je vous remercie également par avance à tous parce que du coup, avec ce que je viens de vous dire, il va y avoir plein de commentaires pour lui fêter son anniversaire. Merci, merci, merci du fond du cœur pour elle. Juste avant aussi de commencer, je voudrais vous faire quelques micros annonces. Alors je sais, je vous fais souvent des annonces, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire en ce moment. Comme vous le savez, donc j'ai réussi à me mettre à jour dans mes consultations, dans mes vidéos et tout et tout. Donc du coup, je me suis dit, comme Noël en plus arrivait, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer une petite promo de Noël qui durera jusqu'au 31 décembre. Et je vous propose le tableau fantabuleux, non pas à 20 euros, mais à 15 euros. Voilà, donc je vous propose une petite consultation complète pour 15 euros. Et voilà, profitez-en, c'est les promos de Noël, c'est pour vous faire plaisir. Et puis voilà, si vous souhaitez en bénéficier, c'est très simple, vous regardez à côté du titre, vous avez une petite flèche ou un petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à la liste déroulante. Et vous avez mon adresse mail pour me contacter, parce que bien sûr, si vous n'envoyez pas de mail pour me demander votre sujet, ça n'a aucun intérêt. Je sais que je suis voyant, mais quand même, je n'ai pas tout deviné. Et puis vous avez la cagnotte Paypal pour régler votre tableau. Autre chose, je vous ai également parlé il y a quelques jours de ça, d'un nouvel oracle que je vous avais fait, un projet d'oracle sur les runes Futark. Alors, il faut savoir que le premier projet que j'avais fait à la base, il y a eu un problème avec le prototype, parce qu'il faut savoir que le format rond, c'est un format qui est très chiant à faire imprimer, parce que du coup, c'est chiant. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est chiant tout simplement. Et du coup, sur le site MPC, je n'avais pas eu le problème avec le rond de cristal, mais du coup, j'ai eu le problème sur les runes, c'est qu'en mettant l'image, ça me rognait le texte, mais vraiment à tel point que les premiers et derniers mots étaient complètement rognés et illisibles. Donc du coup, j'ai eu l'idée de mettre un contour noir, en espérant tricher un peu, sauf que du coup, au moment de l'imprimer, ça fait un truc qui est dégueulasse, c'est-à-dire qu'on voit... Alors, le liseré, le contour noir, ça fait un bout qu'on voit, qui n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas sur toutes les cartes, bref, ça ne ressemble à rien, en plus vous me connaissez, moi, je n'aime pas les trucs qui ne sont ni faits ni à faire. Donc j'ai enlevé de la boutique la première, la toute première version, et j'en ai fait deux versions, pas une, mais deux versions. La première version, en fait, j'ai dessiné du coup les runes directement, j'ai fait un dessin des runes avec trois codes couleurs différents qui correspondent aux trois aïtières différents par rune, mais ça, je vous expliquerai quand je vous ferai la review, ne vous inquiétez pas. Donc avec le code couleur, les runes. Et la deuxième version du jeu, c'est un jeu qui sera réversible, avec les runes, pareil, mais dessinées différemment. Et en fait, le jeu sera réversible, c'est-à-dire que sur une face, vous aurez la rune en droit, et sur le côté pile, vous aurez la rune en vert. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être original comme idée, ça permet de faire des tirages qui sont un petit peu différents. Donc la première version avec le dessin des runes est déjà dispo sur la boutique. Franchement, MPC, ils ont géré parce qu'en quelques heures, ils l'avaient mis sur la boutique. Et la deuxième version est en cours d'approbation sur la boutique. Elle devrait être dispo, j'imagine, soit dans les heures à venir, ou au pire, dans un ou deux jours. Donc vous irez faire un petit tour aussi sur la boutique. Je voulais également vous préciser, pour ceux qui ont commandé n'importe quel jeu sur MPC, et qui ne l'auraient toujours pas reçu au bout de un mois ou un mois et demi. Là aussi, je veux vous rassurer sur quelque chose, parce que j'ai eu le problème avec une abonnée, ça faisait un mois et demi qu'elle attendait sa commande, et la pauvre, elle commençait à avoir peur sur le fait que la commande était perdue, ou je ne sais quoi. Non, et Dieu merci, elle l'a reçu aujourd'hui, donc il y a eu plus de peur que de mal. Je vous explique, à l'heure actuelle, avec les confinements, les mesures sanitaires et compagnie, c'est un vrai bordel. De plus, il faut savoir que tous les services de livraison, que ce soit poste ou service de livraison, ils sont saturés de travail, à un tel point que même moi, j'ai de gros problèmes dans la réception des colis. Pour vous dire, j'avais commandé un colis sur AliExpress, un article sur AliExpress, je l'ai commandé au mois d'octobre, il va être livré sous 15 jours, nous sommes le 9 décembre, j'attends encore. Non seulement le colis, je ne l'ai pas reçu, mais pire encore, il a été renvoyé au vendeur, qui me le renverra ensuite, et la raison de ça, inconnue. Donc, ce qui devait être livré en 15 jours, en fin de compte, va durer 3 mois, le bazar. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas si vous avez des retards et c'est pour ça que je vous ai dit que je retardais les précommandes du Veilleur parce qu'avec ce bazar, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. J'ai suffisamment de stress déjà. Je ne vais pas me rajouter d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis, les précommandes du Veilleur, et je ne les oublie pas, ils sont toujours là, ils sont toujours en attente. Mais quand je vois mes pauvres abonnés, ce qu'ils me relatent, ou moi, ce que je vis, ou d'autres, mes amis, etc., ce qu'ils vivent avec les réceptions de colis, etc., je ne prends aucun risque, on patiente jusqu'à ce que ce bazar soit terminé et qu'on ait un retour à peu près à la normale. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Donc, j'espère que ça ne sera pas dans 10 ans parce que sinon, vous n'êtes pas prêts d'encher en votre jeu. Non, les blagues à part... Non, on trouvera d'autres solutions, j'en sais rien. On verra si ça devait empirer, mais j'ai quand même espoir que d'ici janvier, on va y voir plus clair et qu'on va quand même nous sortir de prison parce que c'est bon, là, depuis le mois de février-mars, ça va, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus, je crois que j'ai tout dit, mais je crois que j'oublie quelque chose. Peut-être tant pis, je vous le dirai demain dans la vidéo. Ah, voilà, je vous referai une nouvelle annonce, et puis voilà. Bon, du coup, j'ai envie de... On va faire les cartes. On va faire les cartes. Alors, oui, je ne vous ai pas fait de vidéo hier. Je vous explique. J'ai passé une nuit épouvantable. Je n'ai pas dormi du tout. Mais vraiment pas. J'étais un vrai zombie. Mon ventre... Je ne vous dis pas, je me suis tapé une crise qui était assez costaud hier. Non, mais je n'étais vraiment pas en état. Donc, voilà, je préfère rien faire plutôt que de faire de la merde. Donc, aujourd'hui, ce sera les cartes. Bon, on va se prendre l'œil dans le noir. L'œil dans le noir avec le Veilleur. Et puis, comme je vous ai présenté, je vous ai fait la review, on va se faire un petit tirage avec les runes sorcières. Ça changera, ça agrémentera un petit peu les cartes. Allez, c'est parti tout de suite. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Nous avons notre chère lune qui vient de se présenter. La lune, ici, pourrait nous parler de choses qui sont cachées, soit de fausses informations, possiblement de mensonges aussi. Je vois plus des fausses informations que des mensonges, mais les mensonges peuvent être aussi une éventualité. La lune, c'est aussi l'astre des voyants, des médiums. Il est possible qu'aujourd'hui, ce soit vos intuitions ou vos sentiments, peut-être qui prennent le relais ou qui vont être sollicités. Vous allez devoir suivre vos sentiments et vos intuitions. La lune, comme vous le savez, est aussi rattachée au féminin. Féminin et féminin sacré. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être en relation avec une femme ou vous allez devoir faire appel à votre côté féminin sacré pour résoudre une situation. Alors le féminin sacré, c'est sans tomber dans les clichés sexistes, qu'on soit d'accord. Mais en principe, le féminin sacré, c'est tout ce qui est lié à la douceur, à la diplomatie, au côté maternel, bienveillant, essayer de trouver une solution, de faire plaisir à tout le monde, etc. On est sur des énergies qui sont assez douces, qui sont compréhensives par rapport à un homme. Un homme, c'est plus la force brute, c'est-à-dire qu'il frappe d'abord, il pose des questions après. La femme, en principe, va d'abord poser 10 milliards de questions et éventuellement, après, va frapper. Donc ça pourrait ici avoir un lien dans ce style-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez devoir user de diplomatie, de bienveillance, de compréhension, d'écoute, pour essayer de comprendre une situation, de démystifier une situation. La lune a aussi un rapport avec l'occulte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire un travail occulte, un travail en lien avec la divination, la voyance, peut-être. Peut-être que vous allez consulter un voyant. Si jamais mes services ne vous suffisaient pas et que vous allez voir les autres. Voilà. C'est drôle. Regardez, avant de tirer la carte, je vous parlais en plus d'une femme. Peut-être que vous auriez affaire à une femme. C'est dingue, on a une femme qui est présente. Donc, du coup, aujourd'hui, vous pourriez avoir, effectivement, affaire à une femme. On a la femme rouge. Donc, femme rouge, ça peut être soit une femme rousse. Enfin, roux, on a des multitudes de roux, du roux clair au roux rouge. Mais ça représente aussi des cheveux colorés. D'accord ? Donc, je vous dirais que c'est un petit peu facile de dire ça, sachant qu'aujourd'hui, 80% des personnes ont les cheveux colorés. Donc, j'ai environ deux chances sur trois pour qu'effectivement, aujourd'hui, vous rencontriez quelqu'un qui a les cheveux colorés. Merci, Jo. On va en prendre une deuxième parce que vous savez comment je suis quand il y a une carte personnage qui sort ou une saison. J'aime bien venir compléter avec une autre carte. Mais c'est drôle quand même. Parce que je vous parlais d'énergie féminine et on a la femme qui sort. Ça mérite d'être souligné. Nous avons l'encre. Alors, c'est drôle, là, tout de suite... Oh, non, non, on a une femme sous l'encre. Sous l'encre, pas soulante. D'accord ? Voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez tomber sur une femme soulante aussi. C'est possible. Alors, ce qui est étrange, c'est que du coup, avec l'encre et la lune, ça m'a fait penser à une femme triste. Une femme qui a perdu ses repères, qui est désorientée et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être réancrée ou reconnectée. Peut-être une femme que vous allez être amenée à aider aujourd'hui. Aider parce que soit elle est perdue, elle a perdu ses repères, elle a perdu son orientation, elle a l'air un peu comme un zombie ou elle a de la peine, du chagrin, quelque chose qui... Peut-être qu'elle vit une situation qui est un petit peu compliquée à tel point qu'elle est un peu perdue dans la tempête. perdue ou prise dans la tempête. Et par conséquent, il lui faudrait un point d'ancrage. Il est possible que ce soit une femme de votre cercle intime, soit une amie ou membre de votre famille, peut-être. Parce que... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je ne sais pas pourquoi, avec la femme, si vous êtes son encre, c'est forcément qu'il y a un lien intime. Si vous rencontrez une femme dans la rue où vous dites que vous avez besoin d'aide, au mieux, elle vous répond oui, au pire, elle vous met un coup de sac à main dans la tronche parce qu'elle pensera que vous êtes un pervers ou une pervers. Donc, c'est que forcément, ici, il y a un lien qui est intime entre vous deux et qu'elle vous fait suffisamment confiance pour qu'effectivement, vous soyez ce repère, vous soyez cette encre. Il se peut aussi que ça soit l'effet inverse, c'est-à-dire que ce soit vous qui soyez désorienté aujourd'hui. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va un petit peu vous ébranler ou peut-être que vous êtes dans des énergies un peu comme ça de... Comme ce que je vous disais en début de vidéo, peut-être que le confinement commence, vous aussi, à vous taper sur le système nerveux et que vous êtes complètement désorienté, déboussolé, etc. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est une femme soit rousse ou aux cheveux colorés qui pourrait vous apporter une certaine aide et qui pourrait vous apporter soit un ancrage ou une reconnexion au sol ou quelque chose qui vous permet de vous stabiliser un petit peu. Ça peut être une nouvelle, ça peut être plein de choses. Pour moi, le sens caché de la lune, peut-être que c'est une femme qui, par les sentiments qu'elle vous porte ou les sentiments qu'elle va vous témoigner aujourd'hui, ça peut être, je ne sais pas, une preuve, une déclaration, un geste, une attention, n'importe quoi, mais quelque chose peut-être qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous reconnecter, qui va un petit peu vous ancrer dans le sol. C'est pour ça que je vous parle d'une amie ou d'un membre de famille parce qu'en principe, c'est les personnes vers qui on se ressource et c'est les personnes qui nous font plus de bien. C'est pour ça que je vous parle ici d'un lien. Mais il se peut aussi que ce soit une femme avec qui vous travaillez. Je vais parler d'occulte. Peut-être que vous allez aller voir une énergéticienne, une maître Reiki, une sorcière, une sophrologue, pourquoi pas une psy aussi, une psychologue, une psychiatre, quelqu'un qui peut être dans le social éventuellement, quelqu'un qui a un pouvoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Soit un pouvoir au sens littéral du terme, c'est-à-dire un pouvoir magique, enfin un pouvoir magique, mais vous m'avez compris, un don, une faculté. Soit une personne qui a un pouvoir médical ou un pouvoir là sur l'esprit, sur le mental et sur le cœur. Quelqu'un qui est capable de pouvoir vous aider et pouvoir vous faire du bien. Du bien, pas du mien. Voilà ce que je ressens. C'est curieux. On va voir avec le Veilleur. Du coup, on verra aussi avec les runes. Ah mince... Ah oui, vous n'allez pas les voir les runes du coup. Je ne vous ai pas mis l'autre caméra. Oh bah tant pis. Alors, notre Mille Veilleur nous dit Domine, tu es ton seul maître, fais-le comprendre. Allez, reactest, le sort en est jeté. Donc, on vous invite ici à prendre les runes, à ne pas vous laisser soumettre, à dominer. Soit, aujourd'hui, peut-être que vous allez travailler sur une situation où vous êtes un petit peu un expert. Enfin, un expert. Où c'est votre domaine d'expertise, en tout cas. C'est-à-dire quelque chose que vous connaissez, peut-être que vous maîtrisez depuis quelques années. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un serait susceptible soit de remettre votre autorité en cause, soit d'essayer de prendre votre place, soit d'essayer de vous surpasser. Ça peut être une forme de rivalité, de concurrence, ou quelqu'un qui essaye de vous décribiliser aussi. Et là, le veilleur vous dit domine. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Dans la vie, il faut savoir être humble quand il faut, en règle générale. Mais quand on maîtrise quelque chose et qu'on peut se permettre d'ouvrir sa bouche parce qu'on sait de quoi on parle, soit par expérience, etc., eh bien, il faut le faire aussi. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui d'être dans une position de dominant. Attention, dominer ne veut pas dire imposer avec le fouet et tout. Non, dominer, ça peut être fait dans le sens gentiment en disant, bon, excuse-moi, ça fait quand même 30 ans que je travaille dans cette branche, je sais de quoi je parle, j'ai bien roulé ma bosse, tu ne vas pas m'apprendre mon travail. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément assis, couché, debout, écoute ce que je te dis. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Allez, on va voir avec une deuxième. Pourquoi tu verras par toi-même aucun avis ? Alors, c'est drôle parce qu'on a d'un côté aller à Yachtest et on a de l'autre côté aussi aucun avis. Donc, ici, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire et qui n'est pas forcément prévisible dans les répercussions qu'il pourrait y avoir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir être amené à prendre une décision ou à faire une action qui est propre à votre libre arbitre. Et en fonction, justement, de ce que vous ferez, eh bien, le sort en est jeté. C'est-à-dire que les conséquences qui viendront à vous résulteront du choix que vous aurez pris à l'instant T. Alors, le pourquoi aussi, tu verras par toi-même. Pour moi, ici, je pense que si vous vous posez des questions, si vous êtes dans une période de doute en ce moment, arrêtez. arrêtez de vous poser des questions, des questions peut-être auxquelles vous n'aurez pas de réponse, jamais de réponse ou des réponses mais qui viendront quand elles viendront, quand ce sera le moment. Donc, pourquoi vous posez, justement, c'est ce que je viens de dire, pourquoi vous posez des questions, pourquoi vous rajoutez des soucis supplémentaires sur quelque chose pour laquelle, comme je l'ai dit, soit vous n'aurez jamais de réponse, soit les réponses viendront mais plus tard. Donc, pourquoi, 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 pourquoi poser, pourquoi ? Je viens de me rendre compte qu'on aurait dit un bug. Alors, je vous rassure, ce n'est pas la vidéo qui vient de bugger, c'est moi qui viens de bugger. Voyez, mais c'est un peu dans le même sens qu'un enfant, je pense qu'on connaît tous ça. Vous savez, quand ils arrivent à un certain âge, c'est-à-dire vers 4, 5 ans à peu près, et qu'ils commencent à et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et merde, voilà, il y a un moment, on a envie de répondre ça. Donc, ce sera un peu le même principe, c'est-à-dire plutôt que de vous poser la question pourquoi et trop de questions, dites-vous merde, tout simplement, et puis ça viendra quand ça viendra, au moment où ça viendra, tout simplement. Allez, du coup, on va se faire les runes. Alors, je suis désolé, vous n'allez pas les voir, c'est vrai que je ne vous ai pas mis la caméra, l'autre caméra, donc vous me faites confiance. Vous ne devriez pas me faire confiance. Je vais prendre les runes qui m'arrangent. Non, pas du tout. Allez, on va interpréter. Évidemment, elles sont quasiment toutes retournées, j'allais vous dire, on va juste interpréter celles qui sont face visible, et sur les 13 runes, on en a 2, 4, 6, 8, on en a 8 sur 13 qui sont retournées. Impeccable. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a la rune de la femme qui est ressortie, donc effectivement, on a vraiment un lien ici avec la femme. Ce que je vais faire, je vais interpréter selon les petits groupes qu'il y a. On a tout d'abord, donc la femme, une femme qui est en dehors du tirage. Donc très clairement, ici, il y a vraiment la présence d'une femme. Ensuite, on a un groupe de 3 runes, on a l'anneau, le soleil et les vagues. Pour moi ici, ça me ferait penser à une bonne nouvelle, un accord qui sera conclu, un contrat qui sera signé, quelque chose qui, c'est quelque chose qui va être réciproque, soit un accord, comme je vous l'ai dit, un contrat, ça peut être une union aussi, peut-être qui va s'officialiser, puisque le soleil, c'est une belle rune, une rune très positive. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer. On a, alors, ce qui est paradoxal aussi, forcément, si on a quelque chose de nouveau, on a aussi quelque chose d'ancien qui va se terminer. on a la rune de la faux avec la rune de l'air, du vol. Donc pour moi ici, la rune de l'air représente tout ce qui est déplacement, communication, voyage, etc. Et la faux représente plutôt tout ce qui est arrêté, tout ce qui est la fin, la mort, etc. Donc pour moi ici, ça pourrait me parler soit d'un déplacement qui va être annulé, un voyage qui va être annulé, un projet, quelque chose qui ne verra pas le jour, ou en tout cas pas pour aujourd'hui ou pour les jours à venir, mais il y a quelque chose ici qui ne va pas se faire. Et enfin, on a l'étoile avec la croisée des chemins. Je vous montre l'étoile avec la croisée des chemins, du coup, qui ici nous parlerait d'un sentiment d'être perdu. Alors c'est drôle comme ça correspond bien avec l'encre que je vous disais là tout à l'heure. Il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez soit vous, soit cette femme dont je vous parlais, qui ait vraiment ce sentiment d'être perdu et d'être désorienté. Quand vous êtes à un carrefour, à une croisée de chemin, on a quatre possibilités qui s'offrent à nous, sauf que parfois, quand on a trop de choix, on ne sait pas les faire parce qu'il y en a trop. Donc, il est possible aujourd'hui que vous vous retrouviez dans une situation avec peut-être de multiples solutions ou de multiples possibilités. Ou alors, vous êtes dans ce sentiment un petit peu désemparé, perdu, désorienté. Et l'étoile, c'est plutôt positif parce que l'étoile permet de se guider justement, de retrouver la voie. Les marins, entre autres, utilisaient beaucoup les étoiles pour se repérer. Encore un petit peu aujourd'hui. Ils utilisaient beaucoup les étoiles pour se repérer. Donc, pour moi, ici, il y a une solution qui sera trouvée justement à ces problèmes. Soit ce côté désorienté perdu, il y a une solution qui va être trouvée. Soit vous allez être face à un choix multiple. Et pareil, il y a une solution qui va se présenter à vous pour vous aider à choisir pas forcément la bonne voie, mais en tout cas, la voie qui sera la plus juste et la plus appropriée pour vous à ce moment-là. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, j'espère que ça vous aura plu malgré mon état. Franchement, quand je suis fatigué, j'ai l'impression d'être plus réceptif. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais je l'ai remarqué, quand je suis fatigué, j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui est plus en éveil et du coup, qui capte mieux les choses. je devrais fatiguer plus souvent. Plus que maintenant, je ne pense pas que ça va être possible. Allez, sur ça les amis, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis voilà, gros bisous à tous.